Bonsoir à tous. Ce soir encore, les orages sont particulièrement violents sur l'est et le sud-est de la France. Regardez déjà un petit peu le panorama hier avec ces orages stationnaires également vers les Yvelines avec ce spectaculaire arcus que vous voyez, le rideau de pluie au loin. Une autre photo cette fois-ci en Meurthe-et-Moselle avec là encore un magnifique éclair extra-nuageux. Alors nous avons une situation similaire déjà depuis plusieurs jours. Un système dépressionnaire bloqué vraiment au large des îles britanniques. Une perturbation là encore qui est vraiment bloquée sur l'ouest de la France. Et ce système de blocage provoque et réactive sans cesse de nombreux orages à peu près sur les mêmes régions. Donc c'est vraiment sur l'est et sur le sud-est de la France que la situation est compliquée. Alors d'un côté sur le nord-est, on va surveiller des orages qui pourraient être localement très forts avec de brutales chutes de pluie, un risque de graines importants et de violentes rafales de vent. Et sur le sud-est, on surveille en particulier deux départements, le Gard et l'Hérault qui avaient été placés en vigilance rouge donc cet après-midi à cause des pluies qui sont tombées abondantes, l'équivalent de deux mois de pluie en deux heures seulement. Et la situation reste vraiment sous surveillance tout au long de la soirée. Ensuite, nous aurons pour demain un moment de répit. Il y aura encore quelques orages. Donc la vigilance pourra encore continuer un petit peu jusqu'à demain. Mais globalement, la situation va aller de mieux en mieux sur ces régions. En revanche, dans l'après-midi, ça va de nouveau se déstabiliser sur le nord-ouest mais également entre le massif central et les Alpes avec, là encore, des orages très violents attendus. Au niveau des températures, pas de changements. Ça reste toujours un peu trop doux pour la saison avec 14-15 degrés au niveau du pays. Puis dans le courant de l'après-midi, les températures, là encore, vont rester très douces au sud mais ça commence à baisser un petit peu au nord. Et pour la suite, encore beaucoup d'instabilité. Pour les journées de jeudi et de vendredi, avec ce risque orageux de vent, également d'activité électrique, samedi, la situation devrait persister avant, normalement, un retour au calme prévu pour dimanche. Je vous emmène maintenant du côté des Antilles où là-bas aussi, les orages sont extrêmement importants. Nous sommes en vigilance jaune là-bas d'ailleurs pour ce phénomène météorologique. Pour l'océan Indien maintenant, le temps reste beaucoup plus calme à Mayotte et à La Réunion avec juste quelques passages nuageux. Et enfin, pour l'océan Pacifique, nous avons encore de très belles éclaircies tout au long de la journée pour Wallis et Futuna. En revanche, en Nouvelle-Calédonie, le temps est beaucoup plus mitigé. Tout de suite, le journal. Bonsoir à tous. Le temps s'annonce encore très orageux tout au long de la soirée. Restez vraiment prudents si vous habitez le nord-est de la France et le sud-est également avec ces orages qui continuent de se démultiplier. Ce sera le cas tout au long de la soirée. Regardez déjà un petit peu ces images en direction de la Dordogne avec là encore des nuages très menaçants comme vous pouvez le voir et une autre photo cette fois-ci en direction de la Manche avec localement hier soir donc c'était ces impacts de foudre. Alors ce soir, nous avons toujours cette situation de blocage avec notre perturbation qui stagne sur l'ouest du pays qui apporte donc encore de nombreux orages sur une grande partie est de la France. Donc ça se divise un petit peu en deux avec d'un côté des orages virulents sur le nord-est et également de fortes pluies autour de la Méditerranée. Alors concrètement, du massif central d'ailleurs jusqu'au nord-est de la France, on attend surtout de très fortes rafales de vent et beaucoup de grêle avec une activité électrique qui pourrait s'annoncer intense. Et ensuite, sur la Méditerranée, on surveille en particulier le Gard et l'Hérault qui ont été placés en vigilance rouge justement pour ces pluies très intenses. Il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie entre 14h et 16h. On attend à peu près la même chose donc tout au long de la soirée. Donc ça va se rajouter à ce qui se passe et c'est toujours dû à ces orages stationnaires et qui provoquent donc vraiment ce déluge. Donc c'est pas loin de Montpellier, ça pourrait un petit peu s'étaler sur l'ouest du Gard. Pour la suite, ça va continuer un petit peu demain mais avec quand même une intensité moindre. La vigilance pourrait perdurer quand même tout au long de ces prochaines heures. Beaucoup plus calme sur le nord-est de la France et dans l'après-midi, ça va de nouveau se déstabiliser du massif central vers les Alpes avec là encore des orages qui pourraient s'annoncer violents dont on reparlera avec précision bien sûr dès demain. Au niveau des températures, elles sont dans l'ensemble toujours très douces pour le réveil. 14-15 degrés dans l'après-midi, elles baissent à l'arrière des orages avec 24-25 degrés cette fois-ci sur la moitié nord. Ça reste encore trop doux en revanche sur la moitié sud. L'instabilité va encore résister pour les journées de jeudi et vendredi avec de nouveau des orages, du vent, probablement de la grêle également mais des températures qui vont nettement baisser. Ce sera le cas également pour la journée de samedi. On va tout simplement revenir vers les normales de saison avant probablement un retour au calme pour la journée de dimanche. Et avant de se quitter, je voulais vous montrer ces images en Corée du Sud où le typhon Inamnor a frappé le pays cette nuit avec des rafales proches des 150 km par heure. Le pays est en état d'alerte pour les risques d'inondations, de glissements de terrain et même de rats de marée qui risquent de déclencher. C'est un des typhons les plus puissants de ces dernières années qui a déversé près de 95 cm d'eau en l'espace de quelques heures seulement. Il baisse nettement maintenant en activité en s'approchant de la Chine. Demain, nous serons le mercredi 7 septembre et nous fêterons les régimes. C'est l'heure de retrouver Masterchef. Très belle soirée sur France 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo !